Bonjour, bienvenue à la troisième partie de notre série sur comment faire le montage vidéo avec Adobe Premiere Elements. Aujourd'hui, on va regarder comment découper des vidéoclips pour pouvoir basculer entre un et l'autre. Alors ici, nous avons deux clips, la vidéo de nous deux qui parlons, et il y a aussi une vidéo derrière qui est un enregistrement d'écran. Alors, ce que je veux faire, c'est d'alterner ici, entre les deux. Alors, je coupe là où je veux basculer d'un clip à l'autre, et je vais regarder maintenant jusqu'où que je veux regarder le clip qui est derrière, qui est notre enregistrement d'écran. Et quand je trouve un autre endroit, je coupe encore, coupe en passant c'est CTRL et K, la lettre K. Et maintenant, pour ce clip-là, si je veux le cacher pour l'instant, mais je ne veux pas l'effacer, je peux le désactiver. Alors, c'est un clic droit dessus, dans le menu ça dit désactiver, comme je viens de faire. Et maintenant, je peux faire jouer le clip pour voir à quoi ça va ressembler. Alors là, on voit que je parle avec Ian, et à un moment donné, on voit le document dont on parle, et éventuellement, à la fin de cette section-là, on retourne à Ian et moi qui parlons. Bon, mais il y a une autre façon de faire aussi. Si je réactive ce clip-là, je peux aussi, puis je vous montre là que l'autre clip est encore en arrière de ce clip-ci. Donc, le document est toujours là, mais nous autres, on est en avant. Et je peux redimensionner le clip de moi et Ian, et je peux le mettre dans un coin, et vous voyez peut-être souvent ça, cette technique-là. Et c'est seulement pour la durée de ce clip-là que j'ai découpé. Alors, quand je fais jouer le clip, on voit maintenant les deux vidéos en même temps, mais ça nous permet de faire une explication pendant qu'on regarde ce qu'on explique.